On m'a fait lire La promesse de l'aube au lycée. J'ai adoré ce bouquin et je l'ai relu plein de fois parce que je le trouve assez génial, il est hyper émouvant et il y a une ironie que j'adore chez cet auteur. Il y a vraiment une série de livres de jeunesse qui m'a énormément marqué mais vraiment énormément, c'est Le Prince Éric, c'est la série du Prince Éric, je ne souviens plus l'auteur, c'est toute une série d'un jeune garçon blond qui est pris dans les affres de la guerre de 40 et qui est tué pendant la guerre de 40 et il y a ces histoires de scoutisme par cet auteur. Le Prince Éric, ça a vraiment marqué mon adolescence. Dans ma jeunesse, j'ai lu Le Vampire du CDI. Alors je ne sais plus du tout de quelle auteur mais j'étais en sixième, c'était mon premier livre que je lisais vraiment comme une grande et voilà. Je pense Les Aragones. Les Aragones vraiment c'est la grosse série qui m'avait fait le plus rêvé avec un univers archi complet, la langue, etc. Et je n'oublierai pas je pense. Les Tintins, je suis pas mal bédée donc moi j'ai grandi avec Tintins, je les ai tous les Tintins et c'est vrai qu'on les lit souvent à la maison. Le Grand Molde d'Anna Fournier. Je l'ai lu en une nuit et c'est vraiment un souvenir. En fait c'est l'histoire d'un jeune pas très loin d'ici dans le Cher. Le Grand Molde qui s'échappe et c'est pareil, il va dans un château, il rencontre une femme, c'est une histoire d'amour, il y a du mystère, il y a quelque chose de féerique avec une fête en pleine nuit dans un château. Ça m'a vraiment fait rêver pendant mon adolescence.